On va tout de suite aller sur le parvis de l'Institut du Monde Arabe pour découvrir ce jardin géant visite guidée avec Pascal Achard, Vincent Fayol et Marco Mormil. Un jardin éphémère sur le parvis de l'Institut du Monde Arabe. Le Paris Fou a pris racine pour rendre hommage au Jardin d'Orient. On peut profiter, jouir de tous les sens, que ce soit le bien-être de se reposer, de se promener, de regarder des plantes magnifiques, de profiter de l'eau, qui est un élément extrêmement rare, surtout dans les pays très chauds. Rosier, orangé, citronnier, olivier, 10 000 plantes venues d'ailleurs, la plupart d'Asie mineure. Une parenthèse végétale pensée par des architectes, paysagistes et artistes. Il y a un parcours initiatique qui va faire que vous allez découvrir le jardin très rigoureux, très pensé, dans cet espace urbain, aride. Et là, tout d'un coup, il y a des couleurs qui apparaissent. Couleurs, odeurs et bruits de l'eau. Puis, au détour d'une passerelle, quand le regard se pose, apparaît en trompe-l'œil un polygone étoilé, symbole d'infini pour son concepteur. Ce que j'ai voulu, c'est interpeller le public, donner à voir, à ressentir et aller chercher une image qui est emblématique pour moi, qui est le paradis terrestre avec son éternité. En Perse, le jardin, c'est le paradis, l'enclos, le monde à part. Un univers que l'on parcourt le long d'une île, du tigre, de l'Euphrate. Remontée du temps, au fil de l'eau, hommage à l'art de dompter la nature dans des environnements harides. Le jardin d'Orient puise sa source dans les sciences exactes qui nourrissent l'inspiration d'artistes contemporains. Dans mes recherches, j'ai beaucoup retrouvé ce système de croix. Ça revient en fait des jardins de Perse et de Babylonien antiques. C'est un terme, ça s'appelle le chair bag, c'est-à-dire quatre jardins. Et du coup, c'est un agencement de l'espace en quatre espaces pour former un seul jardin clos. Ça, ça m'a plu parce que c'était souvent des espaces qui étaient en dehors du temps. Des oasis à l'abri du tumulte de la ville. Une échappée belle qu'il est aujourd'hui nécessaire de préserver et d'encenser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada